Avant la pandémie, les Italiens avaient l'habitude d'organiser de grands dîners de Noël à la maison, ou bien une dînette en groupe assis à de longues tables dans des restaurants très fréquentés. Mais ce n'était pas le cas l'année dernière, et cette année non plus. Pour les fêtes de Noël, le Covid-19 a changé les habitudes des gens, car nous savons que près de 3,5 millions d'Italiens vont manger au restaurant, et c'est moins qu'avant la pandémie, presque moitié moins qu'avant la pandémie. Cette année, l'atmosphère du marché d'Esquilino à Rome est sobre. Tarek Ossin est bouché. Il dit que la demande est en baisse. Mais il pense que les clients sont prêts à faire une exception pour Noël. Oui, nous vendons quelque chose de particulier. Par exemple, des dindes entières, des agneaux d'environ 8 kilos, des steaks de filet, ce genre de choses. Loin de la table à manger, les tensions sur le statut vaccinal viennent s'ajouter aux préoccupations de nombreuses familles italiennes. Mais pour David et Medici, retrouver sa famille à Noël reste une priorité. Ma grand-mère, malheureusement, n'est pas vaccinée. C'est son choix. On fait ce que l'on peut, on ne peut pas décider de ne pas la rencontrer. Je suis vacciné, on fait toujours très attention, on sort peu, on évite les grands groupes, et elle ne sort pas de chez elle. Selon la Confédération Nationale des Agriculteurs, 80% des Italiens ne sont pas disposés à inviter des amis ou des parents non vaccinés à Noël. Andrew Thomas, NTD News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada